Vous avez dit plus tôt que vous aviez entraîné Mohamed Salah à tirer lorsque vous jouiez ensemble à balles. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces exercices ? D'abord il fallait qu'il arrive à tirer au but parce qu'il était fabuleux le dribbling, la vitesse fabuleuse, mais il ne savait pas tirer au but. Alors on a commencé à travailler petit à petit les frappes, mais moi je suis que 5%. Les 95% c'est Mohamed Salah lui-même, pas moi. Vous avez joué avec Salah à balles et vous êtes entraîné avec Jurgen Klopp à Dortmund aussi. Comment voyez-vous leur partenariat à Liverpool ? Je crois que Jurgen sait 100% prendre Mohamed comme caractère, Mohamed comme joueur. Et puis lui, sa spécialité c'est d'arriver que tous les joueurs courent pour Jurgen. Maintenant c'est un peu un moment de difficulté. Mais voilà, dans un club il y a aussi des phases comme ça, parce que les derniers 7 ans c'était magnifique avec Liverpool. Et je crois une liaison vu aussi que je crois que Beau a prolongé son contrat à Liverpool, il aurait pu partir. Mais il a prolongé son contrat vu que cette liaison fonctionne à 100%. Vous avez également été avec Mohamed Gnenni pendant une courte période. Comment vous vous souvenez-vous de lui ? Oh, quelqu'un qui court beaucoup, quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur le jeu, qui sait très bien boucher les trous, travail défensif extraordinaire, et aussi s'est amélioré dans le travail offensif. Mais c'est un joueur très, très intéressant. Attention, tous les deux. Tous les deux ont des super personnages. Super. Vous avez pu jouer avec un autre joueur égyptien, Mohamed Zidane à Dortmund. Oui. Comment était votre relation sur et en dehors du terrain ? Oh, super. Mais il était fou, hein ? Il était fou, hein ? Mais magnifique. J'ai adoré Mohamed Zidane parce qu'il avait quelque chose de tout le temps la surprise. Tu ne savais pas ce qui venait. Même chaque minute ça changeait. Et puis il avait beaucoup d'énergie. Il te coûtait aussi d'énergie. Pas que sur le terrain, mais aussi à côté. Mais je m'entendais super avec lui. Comment est-ce que vous pour nous raconter quelque chose ? J'ai plus tellement d'anecdotes, mais je me souviens que c'était... C'est un peu comme un floumi. Vous connaissez les ballons qu'on met par terre et qu'ils sautent tout le temps. Voilà, ça c'est Mohamed Zidane.